Alors bonjour à tous, rebonjour à ceux qui étaient avec nous pour la première partie de l'après-midi. Donc nous sommes justement sur le deuxième temps fort où nous allons faire un focus sur les enjeux environnementaux. Donc cette partie sera également animée par Fabrice Pétier mais avec plusieurs autres intervenants. Alors Fabrice, je te passe la parole et nous attendons à des autres intervenants sur ces. Merci. Merci Ornella. Bonjour ou rebonjour. De toute façon, je vois là sur les compteurs que nous avons perdu quasiment personne. Donc le deuxième temps fort effectivement va aussi répondre à certaines questions que j'ai, pendant la pause, j'ai pris le temps mais il y en avait tellement que je n'ai pas pu tout lire. Donc je vais les lire. Mais il y aura aussi des réponses dans ce deuxième temps fort. J'invite donc pour nous parler des enjeux environnementaux, j'invite dans un premier temps à entrer dans la salle Frédéric Merle. Frédéric Merle est… Voilà Frédéric qui est en train d'arriver. Je ne sais pas, je présenterai tout à l'heure. Donc Frédéric Merle est chargé de développement chez Euromatériel et il va nous parler un petit peu de l'état de l'art et des perspectives. Et je pense qu'il y aura… Frédéric, quand j'ai vu, je pense que vous allez répondre à pas mal de questions de nos auditeurs. Oui, bonjour Fabrice, sans doute, oui. Allez-y Frédéric, vous avez la main. Bonjour à tous. Donc Frédéric Merle, je vais commencer par vous présenter rapidement Euromatériels. Alors Euromatériels, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un pôle de compétitivité. C'est également un club d'entreprise, Clubtex, qui regroupe des industriels du textile, dans la mesure où Euromatériels est issu de la fusion de deux pôles de compétitivité, Uptex et Matiken. C'est également un incubateur et un lieu de référence sur les matériaux avancés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le thème principal de notre pôle de compétitivité est les matériaux et en l'occurrence, les industries de transformation des matériaux. Donc on parle du textile, on parle du plastique, de tous les matériaux d'ailleurs liés à l'emballage, et bien d'autres encore. Et ça, au service de nombreux marchés applicatifs, dont l'emballage. C'est une chaîne... Alors, la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises depuis l'émergence de l'idée jusqu'au montage de projets, c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises à trouver, par exemple, des partenaires dans le cadre de projets collaboratifs, mais aussi à construire leurs projets autour de financements spécifiques, les accompagner dans la valorisation de leur innovation et la valorisation de leurs projets, pour arriver finalement à la concrétisation, avec la création d'entreprises, la création de nouveaux produits, nouveaux services, et derrière, la génération d'emplois ou de nouveaux marchés pour l'entreprise. Donc, en quelques chiffres, on est plus de 200 membres aujourd'hui. Les membres, ce sont donc les adhérents du pôle de compétitivité, qui est en fait une association, des entreprises, des centres de recherche, des universités, des laboratoires, de la région Hauts-de-France, mais également de tout le territoire, y compris d'ailleurs des membres qui peuvent se situer en Belgique, donc à l'étranger, voire même pour un membre au Japon. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? D'abord, je vais reprendre quelques tendances qui ont été évoquées par Fabrice en essayant de décrypter les moteurs de ces tendances et un peu les évolutions futures. Ensuite, on verra quels sont les enjeux technologiques liés à l'emballage en parallèle dans la continuité de ces tendances et dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur pour les nouveaux matériaux ? Alors, comme Fabrice l'a bien précisé, la tendance principale, on va dire, c'est d'aller vers le tour recyclable. Donc, quel est le moteur, on va dire, de cette tendance ? Eh bien, le premier moteur, il est évidemment réglementaire, puisque le Pacte national sur les emballages, il précise que 60% des emballages devront être réutilisables, recyclables ou compostables en 2022 et 100% en 2025. Donc, évidemment, les marques ont tout intérêt à suivre ces recommandations et aller vers des emballages qui soient le plus recyclables possible. Alors, ça se traduit effectivement par des innovations, enfin, des mises sur le marché de nouveaux produits. Tout à l'heure, Fabrice a déjà évoqué la bouteille d'Evian. Elle est 100% recyclée, elle est recyclable et elle n'a pas d'étiquette craft, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est débarrassée en quelque sorte de tous les perturbateurs de riz, que ce soit lié aux additifs, aux étiquettes ou à la complexité des matériaux qui sont utilisés. En Autriche, il y a aussi un modèle de bouteille de lait qui est fait 100% en plastique recyclé. Donc, on voit que le premier moteur est la réglementaire. Il y a un moteur aussi technologique, bien sûr, c'est-à-dire qu'on sait très bien que tout n'est pas recyclable, qu'il faut aller vers des monomatériaux, il faut aller vers des produits qui sont le plus dépouillés possible pour être sûr qu'il va vraiment être recyclé. Car le problème aujourd'hui, et c'est un problème structurel, les filières d'emballage ne permettent pas la recyclabilité de l'ensemble des emballages. On a dit tout à l'heure effectivement que seulement 25% des plastiques en France, des plastiques liés à l'emballage alimentaire, sont recyclés en France. Si on enlève les bouteilles, si on enlève les flacons, on n'a que 6% des emballages qui sont recyclés aujourd'hui en France. C'est notamment le cas pour les emballages souples. Donc, il n'y a que quelques résines, en l'occurrence PET, PPPE, qui ont des filières de recyclables qui sont viables. Et il y a encore des problèmes de structure, de capacité, mais on en reparlera plus tard. D'ailleurs, Nicolas Pont en parlera plus tard. La deuxième tendance, c'est la recyclabilité. Alors, recyclage contre biodégradabilité. Comment on peut interpréter ça ? Vous savez que dans la biodégradabilité, il y a deux types de biodégradabilité. Il y a les emballages qui sont biodégradables uniquement de manière industrielle, c'est-à-dire qu'il faut des composteurs industriels qui vont permettre de créer des conditions de température et d'humidité suffisantes pour que l'emballage se dégrade. Et vous avez aussi la compostabilité naturelle, qu'on appelle « home compost ». Et là, soit dans un composteur individuel ou dans le compost du jardin, votre emballage sera à même de se dégrader. La problématique aujourd'hui, et ce qui fait que le recyclage l'emporte sur la biodégradabilité, c'est qu'il n'y a pas de filière organisée pour le recyclage, soit industriel, soit compost, de ces emballages naturels. Donc, ça viendra probablement, puisque dans le cadre de ces directives, l'Europe impose aux États membres qu'avant la fin de 2023, il y ait des filières de recyclage des déchets organiques, ce qui pourrait être l'occasion en même temps, effectivement, de recycler ces emballages qui sont compostables en même temps que ces déchets organiques. Mais il va falloir attendre 2023 ou peut-être même 2024 pour que ces filières soient réellement organisées. Donc, aujourd'hui, effectivement, le match, il est bien remporté par le recyclage. Après, il y a une deuxième alternative, c'est recyclage plus biodégradabilité. On en a parlé aussi. Il existe un certain nombre d'emballages qui sont à la fois recyclables et à la fois biodégradables. C'est le cas de la barquette, par exemple, de la barquette en cellulose moulée de cellules opaques. Quel est l'avantage ? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il pourrait être mis dans une filière de recyclage traditionnelle. Demain, si elle se développe, il pourrait être mis dans une filière de recyclage organique. Et si cet emballage se trouve, à un moment donné, soit enfoui, comme 30 % des emballages, soit il se retrouve dans la nature et dans les océans, ça sera un moindre mal, finalement, parce qu'il arrivera à se biodégrader. Alors, autre tendance, c'est une nouvelle forme de recyclage, puisqu'on a vu que les formes existantes sont finalement off-cacle limitation technique. Je prends un exemple, c'est les emballages souillés. Que peut-on faire d'emballages souillés qui sont, par exemple, du gras, qui ne pourront pas être recyclés ni même réintégrés dans d'autres emballages alimentaires, par exemple. Il faut savoir, comme le disait Fabrice Pelletier tout à l'heure, que seul le PET, aujourd'hui, fonctionne en boucle fermée. C'est-à-dire que seul le PET peut être réutilisé pour faire du plastique à usage contact alimentaire. Donc, une des solutions qui est envisagée pour élargir la gamme de plastique éligible à ce recyclage en boucle fermée, c'est d'utiliser le recyclage chimique. Alors, qu'est-ce que le recyclage chimique ? C'est revenir, effectivement, au monomère initial, c'est-à-dire, soit par un processus de dépolymérisation, on revient au monomère initial, donc à la matière initiale, soit par un processus de cracking, on va casser la molécule pour récupérer ses différents composants. Et ça va permettre, donc, de réutiliser tout type de plastique. On va pouvoir le réutiliser pour refaire tout type d'emballage, y compris éligible contact alimentaire. Donc, il ne faut pas aller trop vite, quand même, sur cette technologie parce qu'elle est encore largement émergente. On sait qu'aujourd'hui, ces technologies ne permettent pas encore de traiter tous les matériaux. Il y a très peu de technologies de recyclage chimique, par exemple, qui sont capables de travailler sur un mix de plastique. Souvent, il faut que la matière soit séparée, d'abord, et il faut souvent aussi que la matière soit préparée avant d'être recyclée. Et encore aujourd'hui, ça pose des problèmes de traçabilité. Voilà, si je prends l'exemple de Sabic, par exemple, il applique le principe de la mass balance, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir garantir que dans le plastique qu'il vous vend, un certain pourcentage, 10-15%, et c'est bien du plastique qui est issu du recyclage chimique, mais c'est simplement un pourcentage sur la quantité globale qu'il met sur le marché. Donc, en termes de traçabilité, ce n'est pas encore éminent à gérer. La deuxième tendance dont Fabrice a parlé, c'est l'engouement pour le papier carton. Alors, pourquoi cet engouement ? D'abord, parce que le matériau en lui-même, c'est un matériau qui a une origine cellulosique, donc c'est un matériau très naturel. La cellulose étant un des polymères les plus présents sur la Terre, donc il est très, très abondant. Et il y a toujours cette perception d'un matériau qui est naturel. Et pour le consommateur, je pense que c'est important. Derrière, vous avez un taux de recyclabilité des papiers et cartons qui est largement supérieur à celui des plastiques. On disait 25% de recyclabilité pour les plastiques. Aujourd'hui, pour les papiers et cartons, on est à 70% à peu près de recyclabilité. Et on va dire que dans la majorité des pays développés, on est sur des très, très bons taux de recyclabilité. Et en plus, c'est un matériau qui offre des bonnes propriétés aussi bien en termes de résistance qu'en termes de poids. Par contre, effectivement, il y a des limitations également à l'usage de ce matériau. Il ne peut pas être utilisé actuellement tel quel pour des usages qui, par exemple, on viendrait devoir emballer des produits liquides, des produits, effectivement, gras. Donc là, il y a un petit problème effectivement de propriété barrière naturelle, d'hydrophibie, tout simplement, du papier. Et en termes de recyclabilité, il est très, très bon, il est très, très recyclable. On peut le recycler 5 à 7 fois d'affilé. Par contre, le papier recyclé ne pourra pas être réutilisé pour faire un matériau éligible au contact alimentaire. Alors, par rapport à ça et par rapport à ces tendances, quels sont les enjeux technologiques ? Donc, on voit aujourd'hui, il y a ces matériaux, ce matériau papier carton qui arrive sur le marché. Il y a aussi de nouveaux matériaux, notamment ces matériaux biosourcés que ce soit les matériaux à base d'amidon, de PLA, PHA, PBS, on y reviendra après. Un des gros problèmes par rapport à ces nouveaux matériaux, c'est effectivement leurs propriétés barrières, soit les propriétés mécaniques, soit les barrières à l'eau ou à l'oxygène. Et donc, il va falloir trouver des solutions et c'est là où repose effectivement un fort enjeu technologique pour le développement des matériaux de demain. Quelques exemples, donc je vais vous donner quelques exemples de projets qui sont bien aboutis déjà concernant le développement de technologies barrières pour rendre ces emballages plus aptes à la protection des aliments. Donc ici, vous avez un premier projet qui s'appelle Waylayer, qui est un projet européen et qui est un projet de développement de barrières pour des films plastiques à partir d'un biopolymère développé sur base de protéines de lait. Et ce projet européen a donné d'excellents résultats puisque on a aussi bien des barrières à l'oxygène qui sont largement supérieures aux solutions biosourcées qui existent sur le marché aujourd'hui et des barrières de perméabilité à la vapeur qui sont excellentes. D'ailleurs, même pour certains aliments comme le fromage, ce sont des propriétés barrières qui sont aussi bonnes, voire supérieures aux produits plastiques traditionnels. Donc, ce projet européen a été en deux phases et aujourd'hui, il y a une entreprise qui est en train de se développer de façon à pouvoir développer ce produit de manière industrielle. Il faut savoir aussi que ce produit reste recyclable à 100%. Deuxième projet lié à cette amélioration des propriétés barrières, c'est le projet NRGASP. Mais là, je ne vais pas en parler puisque c'est Sandra Domenech qui était coordinatrice de ce projet qui aura l'occasion de nous en parler beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que je pourrais le faire moi-même d'ailleurs, tout à l'heure. Un troisième projet, mais ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Le projet BioBafol, un projet de film barrière à base de PLA, donc pour les industries alimentaires, cosmétiques et médicales, dont le Fraunhofer, donc ce fameux institut de recherche allemand et partenaire. et il va utiliser, donc c'est une technologie qui a été déjà développée de coating fonctionnel à partir de silicate et de structures organiques. C'est-à-dire que c'est un procédé à la fois organique et inorganique qui permet, encore une fois, d'avoir des propriétés barrières bien supérieures à celles des films biosourcés actuels et qui, en plus, restent tout à fait compostables et tout à fait recyclables. L'intérêt, c'est qu'il y a également la possibilité, à travers cette technologie, de développer des propriétés de biodégradabilité qui sont adaptées au temps de vie du emballage. Donc, il est possible de décaler la biodégradabilité du polymère dans le temps en fonction des besoins effectivement de durée de vie du produit. Alors, maintenant, on va parler de solutions un petit peu plus avancées qui sont beaucoup à l'échelle pilote, voire au pré-développement industriel, comme cette start-up qui s'appelle SGMA, qui a développé un procédé d'industrialisation de produits barrières à partir de sable. Et ça redonne des fibres qui sont, une fois traitées, 100% hydrophobes et 100% biodégradables. On voit l'image à gauche du papier. Donc, le papier est capable de conserver l'eau jusqu'à ce qu'il se dégrade. en fait, c'est le papier en ce dégradant qui finalement va laisser passer l'eau, mais les propriétés d'hydrophobie sont quasi proches de 100%. Et c'est également oléofuge et également antimicrobien. Et là, l'entreprise s'est créée il y a quelques temps et commence à commercialiser cette solution. Autre exemple de technologie très mature qui va bientôt arriver sur le marché, celle développée par la société Dupont qui a développé par un procédé de polymérisation enzymatique des revêtements ayant des propriétés barrières aussi exceptionnelles. Donc là, on part sur des matériaux d'origine biosourcés, tout simplement des végétaux, des polysaccharides, voilà, donc issus de plantes. et ils arrivent par des procédés de chimie d'assembler les différentes molécules et de, comment dire, ajuster les propriétés des matériaux aux propriétés recherchées. Donc, ils arrivent déjà aujourd'hui sur des machines pilotes à enduire les films en papier de ce revêtement de ce revêtement et à former aussi des films qui incorporeront directement les bonnes propriétés barrières en ayant toujours ces propriétés de recyclabilité et de biodégradabilité. Alors, maintenant, qu'est-ce qui existe sur le marché ? Une des solutions qui existent sur le marché, et on a de la chance parce que c'est en région, c'est une solution développée par l'entreprise malingée de packaging. Je ne vais pas en parler non plus puisque Stéphane le dirigeant intervient juste après moi et donc, c'est lui qui vous présentera cette innovation. Quelles sont les perspectives pour le futur ? Donc, en termes de nouveaux matériaux, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Donc, quand on parle de nouveaux matériaux, là, je vais me nommer à trois exemples de matériaux biosourcés et dégradables. Il y a l'EPLA, l'EPLA que vous connaissez tous puisque c'est aujourd'hui le matériau biosourcé le plus répandu, le plus utilisé sur le marché. Est-ce qu'il continue sa croissance ? Oui, puisque des entreprises comme Total, Futero ou Natureworks annoncent l'extension de leur capacité de production du PLA et Total, notamment, annonce une usine en France d'ici quelques années pour fabriquer 100 000 tonnes de PLA. Qu'en est-il de la fin de vie du PLA ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, un des reproches qui est fait au PLA, c'est sa faible capacité de dégradation. C'est-à-dire, d'une part, on est obligé de le dégrader en compostage industriel et deuxièmement, on peut lui reprocher de mal se dégrader. Aujourd'hui, il y a des travaux, il y a même des innovations qui montrent que le PLA peut être soit très bien dégradé en compostage industriel. Les alchimistes ont fait un test avec Citeo et ça fonctionnait très bien. Il y a l'entreprise Carbioloïs qui a développé une enzyme spécifique qui permet au PLA aujourd'hui de se dégrader non plus en compostage industriel mais en home compost, c'est-à-dire effectivement dans des conditions naturelles et avec des temps de dégradation largement réduits. Je me déplace parce que je crois que j'atteins un petit peu. Je vous pose une question, il faut vraiment faire vite. D'accord. Donc, voilà, rapidement, des nouveaux matériaux, le PEF, le polyéthylène furanoate que Fabrice avait évoqué rapidement qui effectivement a des qualités supérieures au PET. Pour vous donner un exemple, la barrière oxygène est six fois supérieure au PET, la barrière à la vapeur d'eau est deux fois supérieure au PET. Il est aujourd'hui en phase d'industrialisation. Il y a une société notamment Aventium qui va ouvrir bientôt une usine. Ça reste des quantités annoncées encore assez faibles puisque l'usine ne permettra de fabriquer que 5000 tonnes de ce polymère. Mais c'est quand même un polymère très prometteur. Une fois qu'on aura résolu une certaine problématique liée à sa fabrication, on peut attendre beaucoup de ce polymère. C'est un peu la même chose avec le PBS polybutylène succinate qui lui a des propriétés équivalentes au polypropylène. Et enfin, le dernier matériau aussi prometteur, c'est le PHA polyhydroxyalkanoate qui est très intéressant également, notamment pour son cycle de vie puisqu'il peut être fabriqué à partir de coproduits alimentaires. On peut imaginer des industriels qui utiliseraient leurs propres coproduits agroalimentaires pour fabriquer leurs propres emballages, ces propres emballages refunissant se dégrader dans la terre. Malheureusement, toutes ces technologies hyper prometteuses mettent un peu de temps à arriver sur le marché parce que ça pose encore des problèmes techniques, technologiques et aussi, il faut que ça soit économiquement intéressant pour les industriels. C'est l'avenir qui nous dira comment les choses vont évoluer. Merci à tous. Merci beaucoup Frédéric pour ces éclaircissements. Effectivement, il y avait quelques questions qui ont été posées et au fil de votre intervention, vous y avez répondu. Comme on a pris un peu plus de temps, ce que je vous propose c'est que vous retourniez Frédéric sur le fil pour répondre aux questions qui vous ont été posées mais tout a été quasiment vu. je vois quand même que la dégradation, le PLA et la recyclabilité autour du PLA posent toujours autant de questions. Mais je pense qu'on va passer là maintenant à la... Donc, je vais demander à Nicolas Pont, le directeur éco-conception recyclage de Veolia de rentrer sur la scène et il va nous parler de la fin de vie justement des emballages, de la recyclabilité et peut-être qu'en fin de sujet, si Frédéric, on reviendra peut-être s'il y a une question auxquelles on n'a pas répondu là. D'accord ? Donc, je vais passer la parole à Nicolas. Nicolas, c'est à vous. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Nicolas Pont, je suis parti de Veolia, je suis directeur éco-conception et recyclage pour le groupe Veolia France et je vais vous parler aujourd'hui du domaine du recyclage qui est un des secteurs dans la gestion des déchets qui est géré par Veolia et qui est dans un contexte assez compliqué actuellement et il me semblait important de pouvoir mettre ce contexte en lumière. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Veolia nos champs d'action, donc on est présent sur l'ensemble des métiers de la gestion du déchet aussi bien la collecte que le traitement que l'incinération et également de plus en plus dans la valorisation des déchets et donc dans le recyclage. Vous avez en photo là sur le slide quelques matières que nous recyclons habituellement comme le biodéchet, le PET, les plastiques en général, en tout cas ceux qui sont recyclables, les cartons, le bois, la ferraille, les métaux, le plate, les biodéchets, les coproduitaires de la mer, etc. Nous avons beaucoup de filières et donc beaucoup de centres aussi opérationnels sur le territoire français. Nous sommes des trieurs historiques, on va dire en France puisque ça fait 25 ans qu'on fait ce métier. On a 98 centres de trie actuellement en France, à peu près la moitié qui gère des déchets ménagers et l'autre moitié des déchets industriels, des centres de traitement biologiques, c'est-à-dire des plateformes de méthanisation, de compostage, des unités de déconditionnement, des biodéchets. On a quatre usines de recyclage en France également qui recyclent tous les jours du polyéthylène, du polypropylène et d'autres matières un peu plus techniques, surtout pour les déchets de production. Et on recycle en gros chaque année environ 3 millions de tonnes de matières toutes confondues, toutes sortes de matières. Pour ce qui concerne les plastiques, Veolia a décidé d'investir dans le recyclage dans ce domaine. Là, on a actuellement à peu près 27 usines dans le monde pour un tonnage recyclé de 500 000 tonnes avec l'objectif de doubler ce volume dans les cinq ans qui viennent. La situation du tri et du recyclage actuellement, il faut en parler. Comme le disaient Fabrice et Frédéric, le taux de recyclage actuellement, il est environ en moyenne toutes filières confondues de 66%. Nous, on sépare le recyclage des déchets ménagers des déchets industriels. Comme vous pouvez le voir, les taux sont à peu près similaires, sachant que le volume des déchets industriels à recycler en France représente les deux tiers des tonnages. Donc, l'emballage ménager en tant que tel, l'emballage à recycler issu des ménages, ne représente qu'un tiers des volumes. Quand on peut voir les différentes filières, on se rend compte que le taux de recyclage est vraiment disparate d'une matière à l'autre. Le papier carton étant la matière qui se recycle le plus en France et dans le monde, bien ensuite le verre, ensuite le bois et tout ce qui est ferraille et métaux, le plastique étant vraiment le pas en pauvre du recyclage puisqu'on atteint difficilement un 25-26% de recyclage en tout cas en France. Dans nos centres de tri, la situation se complique avec les extensions de consignes de tri qui se déploient actuellement en France, qui représentent environ 50% de la population couverte à aujourd'hui. Il faut bien comprendre que 30% des emballages à recycler, à trier qui rentrent sur nos centres de tri de collecte sélective ne sont pas recyclés. Alors, pourquoi ils ne le sont pas ? Parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça, parce qu'ils ne sont pas triables, il faut bien comprendre aussi qu'un emballage à beau être recyclable, s'il n'est pas trié, s'il n'est pas vu ou mal vu dans un centre de tri, il ne sera pas recyclé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Fabrice parlait de recycloconception, moi aussi, je vais inventer un terme aujourd'hui, c'est la trioconception. Il faut bien prendre en compte lors de la conception d'un emballage, si on veut qu'il soit recyclé, la capacité qu'il aura à être reconnu dans un centre de tri de collecte sélective. Et donc, de pouvoir être vu par nos tris optiques, notamment, mais aussi par tous les autres matériels qui se trouvent aussi dans les centres de tri. Donc, le déploiement de l'extension de la consigne de tri est en cours. Elle devrait être finalisée autour des 2023-2025. Donc, il reste encore un petit peu de temps pour que 100% de la population soit couverte. Ce qui est sûr, c'est que cette extension de consigne de tri complique considérablement notre métier de trieur parce que de nouveaux emballages arrivent dans les centres de tri, notamment les nouveaux plastiques. Et il faut bien comprendre que jusqu'ici, en tout cas, depuis 1992, nous avions, en cahier des charges, l'obligation de ne trier que les flaconnages. Et donc, l'extension nous oblige à trier de nouveaux emballages et de nouvelles résines, ce qu'on appelle les pots et barquettes. Et leur comportement dans le centre de tri est assez compliqué à gérer et pollue pour partie les anciennes filières qu'on utilisait jusqu'ici, notamment celles des bouteilles. Il faut bien comprendre que dans le contexte aussi dans lequel on est, en France, les coûts d'enfouissement et d'incinération sont littéralement en train d'exploser. On est dans une situation où l'État nous demande de diminuer de moitié nos capacités d'enfouissement. pour un recycleur, c'est très bien. Mais par contre, ce qui est rare et cher, il faut bien comprendre que les prix d'enfouissement et parallèlement les prix de valorisation énergétique, ce qu'on appelle l'incinération, vont complètement exploser dans les années qui viennent par la rééfaction des moyens de traitement, c'est-à-dire la diminution du nombre de décharges en France et l'augmentation simultanée de la taxe générale des activités polluantes, la TGAP, qui va passer dans les trois ans qui viennent de 12 euros la tonne à 65 euros la tonne. Le fait de faire un emballage recyclable a aussi un intérêt financier. C'est-à-dire que si rien n'est fait, de toute façon, ces emballages devront être détruits, soit en passant par un centre de tri, soit directement via les ordures ménagères en enfouissement et en incinération. Mais ça va coûter très très cher. Le troisième facteur qui rend un peu compliqué notre secteur actuellement, c'est que la fermeture de la Chine aux matières à recycler depuis le 1er janvier 2018 a considérablement réduit les capacités de recyclage qu'on pouvait avoir jusqu'alors. Pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, on a eu des capacités de recyclage même pour des emballages qu'on l'a dit actuellement ne plus être recyclables. Il y avait quelques solutions qui existaient en Asie et surtout en Chine qu'on a utilisées pour éviter l'enfouissement et l'incinération de ces matériaux. Ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, depuis le 1er janvier 2018, la Chine a complètement fermé ses frontières. Et donc, on se retrouve, alors qu'on nous demande de recycler de plus en plus, avec une réduction d'à peu près 50% de nos capacités de recyclage actuellement. le marché français et européen et même mondial est excédentaire actuellement, notamment en papier carton et notamment pour les plastiques industriels, ces plastiques qui avaient l'habitude plutôt d'être recyclés en Chine. Donc, la situation fait que l'industrie du recyclage en Europe ne s'est pas développée pendant toutes ces années et donc, on est dans une situation intermédiaire où on espère pouvoir avoir de nouvelles usines en Europe pour pouvoir recycler ce surplus de matière mais actuellement, il faut bien comprendre que c'est assez compliqué parce qu'on a très peu d'usines en finale qui sont capables de le faire et donc, moins de possibilités en termes de recyclage des différents matériaux, notamment plastiques et quelques difficultés également sur les papiers et les cartons qui sont pas en capacité d'être recyclés en France parce que notre marché est structurellement excédentaire donc les tonnes doivent sortir de la France pour pouvoir être recyclées donc elles vont maintenant dans les pays du Mitrof notamment en Allemagne, en Espagne, en Italie évidemment beaucoup restent en France mais pas toutes parce qu'on ne peut pas recycler les 7 millions de tonnes qui sont collectées en France il y a environ 1,5 millions de tonnes de trop. Donc, tout ça pour effet un effondrement des cours des matériaux nous en tant que recycleurs évidemment nous vivons de cette capacité que nous avons de pouvoir collecter ces matériaux de pouvoir les trier les transformer les rendre compatibles avec un cahier des charges d'une usine pour pouvoir les vendre à ces usines qui vont les utiliser en termes de matières premières actuellement les prix de vente depuis deux ans ont été divisés par deux ou par trois suivant les matières ce qui pose des gros problèmes de rentabilité et de capacité à pouvoir récupérer ces matériaux avant qu'elles l'aillent en décharge et donc on arrive évidemment sur le sujet des plastiques qui est vraiment le sujet du moment effectivement c'est l'aristo qu'il faut couper la tête avec un taux de recyclage qui est très bas en France 25% et une baisse des prix de vente liée au prix du pétrole actuellement et donc une facilité d'accès aux matières plastiques vierges actuellement qui est liée à ces baisses du prix du pétrole donc c'est très très le plastique vierge est vraiment pas cher actuellement et ce qui est compliqué pour un industriel de recyclage d'être compétitif parce qu'on est toujours challengé par rapport au prix du plastique de la matière vierge c'est malheureux mais c'est comme ça et donc on a des coûts de production qui sont supérieurs au prix de la matière vierge actuellement quand on est recycleur et donc une baisse de la demande de ces matières premières recyclées c'est MPR et on souhaite aussi une augmentation du taux d'incorporation pour justement attirer la demande tirer cette demande c'est important pour nous et pour nos usines c'est à dire que produire des matières recyclées c'est bien mais il faut que des gens puissent les utiliser alors c'est vrai que dans l'alimentaire pour l'instant notamment pour les polio les fines PEPP c'est un peu compliqué il y a des freins réglementaires mais on manque de capacité d'incorporation actuellement il faut bien comprendre que le taux d'incorporation des plastiques régénérés en France il est de 6,5% donc c'est vraiment pas beaucoup et il faut absolument que ce taux puisse augmenter pour que l'on continue à produire des matières recyclées et à investir aussi dans le recyclage des plastiques alors ce petit diagramme que vous voyez à l'écran il est assez intéressant on voit que tous les pays européens en tout cas les principaux sont à gauche sur le diagramme et que beaucoup de pays ont choisi la voie du recyclage lorsqu'on regarde la France on voit que le choix clairement c'est un fait il est plutôt sur la valorisation énergétique c'est à dire l'incinération donc la perte et la destruction de cette matière plastique qui potentiellement a quand même une valeur et une capacité à pouvoir être recyclée et c'est assez étonnant de voir que la France est dans cette situation d'incinération quasi systématique des plastiques alors que rien ne s'oppose à pouvoir les recycler à partir du moment où on utilise des résines qui sont recyclées et donc voilà on en revient à ce taux de recyclage assez bas et comme vous voyez le comparatif avec les autres pays européens on ne peut pas dire que la France soit très en avance très en pointe puisqu'on est avant-dernier juste avant la Finlande la Finlande qui a une histoire très longue d'enfouissement industriellement mis en place et donc voilà on se retrouve avant-dernier en Europe en termes de taux de recyclage des plastiques donc la révolution elle est en cours Fabrice vous en a parlé beaucoup d'obligations réglementaires sont en train de se mettre en place et qui poussent à la réutilisation et qui poussent au recyclage et à l'éco-conception les intégrations dans l'économie circulaire dans la commande du public c'est une bonne chose on le réclamait depuis longtemps c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte dans les critères les critères des appels d'offres la part de recycler dans les produits qui sont achetés par l'État c'est quand même une logique mais ce n'était pas le cas jusqu'ici et aussi prendre en compte tout ce qui est issu du réemploi de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées donc ça c'est quelque chose d'assez positif pour nous et la loi AGEC dans tout ça pousse aussi dans cette tendance vers l'interdiction des emballages à plastique d'usage unique vers 2040 100% d'emballages recyclables en 2030 une diminution de 50% des bouteilles en plastique par rapport à 2019 l'interdiction de certains emballages pour les fruits et légumes de moins d'un kilo 5 la mise en place d'une taxe de 80 centimes du kilo pour les plastiques non recyclés ce qui va représenter à peu près 1,3 milliards d'euros pour la France donc ça c'est lié au plan de relance européen qui va se financer pour partie par cette taxe qui va être mis en place de façon généralisée en Europe pour l'instant l'état français va le prendre à sa charge pour 2021 donc indice que ça ne durera pas et qu'il est fort probable que pour 2022 2023 ça se transforme en nouvelle taxe sur les emballages non recyclables donc il est urgent de se poser la question de la recyclabilité et de l'éco-conception d'autant plus qu'il est clair que les consommateurs demandent à ce que l'emballage soit recyclable quand on voit cette nouvelle étude des pignons qui a été faite c'est assez évident donc la situation vous avez vu elle a été un peu compliquée pour notre métier du recyclage tout est toujours est-il que peu de plastique se recycle actuellement pour ce qui est des emballages là je ne parle pas des plastiques industriels sur lesquels on a un peu plus de solutions mais pour les plastiques issus des ménages voilà seul le PP PE et le PET se recyclent clairement tous les autres qu'ils soient souples PP souples PET les rigides PS XPS PSE les PET au perculé les plastiques biosourcés pour l'instant n'ont pas de solution de recyclage et pas encore de solution de compostage donc même si potentiellement ce sont des bonnes idées clairement actuellement on ne sait pas faire il n'y a pas d'usine il n'y en a pas et il n'y a pas de plateforme de compostage industriel en France très très peu pas à la hauteur de ce qu'il faudrait Nicolas je dois passer aux questions parce qu'on est en train d'aller sinon je ne vais pas pouvoir vous poser des questions juste pour terminer donc voilà il est vraiment urgent de se préoccuper de l'éco-conception de s'assurer de la triabilité des emballages mis sur le marché de leur recyclabilité évidemment d'éviter les fausses bonnes solutions parce qu'on voit beaucoup de choses actuellement qui sont mis sur le marché mais qui ne sont vraiment pas des bonnes solutions qui sont plutôt des fausses bonnes solutions et se faire accompagner aussi sur la recyclabilité par des gens dont c'est le métier c'est important et pour ça Veolia a créé un service si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à me contacter ou de contacter votre interlocuteur Veolia local qui vous dirigera vers le bon contact voilà Fabrice merci Nicolas c'est moi de vous presser un petit peu parce que je vois les questions j'ai essayé de répondre un petit peu au fil du poste aussi sur certaines questions et vous y avez répondu brillamment dans votre présentation moi j'ai juste une question qui n'a pas été posée et qui me chagrine un petit peu enfin que je voudrais avoir une réponse c'est qu'effectivement vous avez souligné que plein de plastique qui arrivaient dans nos centres de tri et n'étaient pas recyclables et qui me finissent ce qui était recyclable économiquement vous avez du mal à vous en sortir parce que la demande est faible moi je voudrais savoir est-ce que le recyclage chimique pour Veolia est-ce que vous avez fait des études économiques et est-ce que le recyclage chimique serait à même de régler à la fois vos problèmes de refus et vos problèmes économiques le recyclage chimique on t'en parlait depuis 10 ans clairement c'est évidemment la solution que tout le monde attend c'est quelque chose qu'on attend on a étudié chez Veolia évidemment cette question il faut comprendre que ça coûte très très cher ça dépense beaucoup d'énergie on n'est pas au même niveau de prix d'entrée c'est-à-dire d'achat de matière comme on pouvait le faire dans le recyclage matière on sera surtout sur de la facturation ça a l'air très compliqué très onéreux mais pour l'instant ça n'existe pas donc de toute façon si le recyclage mécanique économiquement vous avez du mal aujourd'hui vous en aurez encore plus avec le recyclage chimique le monomère sur lequel l'objectif est de revenir au monomère donc ça pourrait être une solution pour pas mal de plastique qui sont compliqués d'un point de vue du recyclage mécanique évidemment après il faut que tout ça ait un sens économique et clairement pour l'instant les business plans qu'on a vu sur le recyclage chimique ça ne flotte pas quoi ça ne flotte pas trop cher après il y a pas mal de questions sur lesquelles vous avez répondu sur effectivement la fin de vie des plastiques qui n'étaient pas recyclés et effectivement cette France se championne d'Europe de l'incinération j'en ai un beau dans ma vallée du Mont-Blanc que vous connaissez bien voilà et une question était posée sur le puisque arrive de plus en plus de complexes de complexes papier carton avec des films une question est posée comment sont recyclés ces 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 emballages les films plastiques sur de la fibre cellulosique c'est pas un problème pour le recycleur c'est à dire le papetier le taux de 50% accepté en France c'est un peu abusif mais clairement du plastique au perculé sur du papier carton ne posera jamais de problème à un papetier ça va lui générer ça va lui générer beaucoup de déchets de pulpeur puisque ça va être défibré dans son pulpeur et tout ce qui n'est pas miscible dans l'eau du pulpeur va tomber au fond de son pulpeur ce qui va lui coûter c'est très cher à enfouir parce que ces déchets de pulpeur ne sont pas recyclés actuellement par contre ça peut être un problème pour le centre de tri c'est à dire il faut bien comprendre qu'un auperculage ou un film un film plastique sur du carton peut être mal reconnu dans un centre de tri de collecte sélective c'est à dire qu'on risque de voir la partie plastique et pas de voir la partie papier carton donc le risque c'est que ce complexe soit envoyé dans la mauvaise filière c'est à dire pas dans la filière papier carton mais plutôt dans la filière plastique et du coup le plasturgiste le recycleur de plastique n'aime pas trop du tout voir arriver chez lui du papier carton et d'autant plus qu'il en arrive de plus en plus merci Nicolas merci pour cette présentation qui a répondu à plein de questions maintenant je vais demander à deux personnes d'entrer sur scène donc il s'agit de Stéphane de Stéphane Kirsteter alors excuse-moi si j'ai du le dit mal donc c'est le dirigeant de Malanger Packaging et puis j'appelle à côté de lui Laurent Langlais qui est chef de projet du centre technique du papier ils vont donc se présenter donc le CTP et Malanger vous êtes je n'en vois qu'un pour l'instant il n'y a que Stéphane bonjour bonjour Stéphane écoutez je vous laisse la main Stéphane et vous présenter puis je vois que Laurent est en train de se connecter bonjour Laurent bonjour Fabrice bonjour Alessane je vous laisse la parole essayer de tenir dans les délais parce que ça me fend le cœur toujours de couper de dire qu'on est dans le voilà d'accord merci Fabrice donc je vais vous présenter aujourd'hui en fait un développement issu des travaux communs que le CTP a mené avec la société Malanger Packaging donc pour développer un emballage barrière 100% recyclable avant d'aller dans le vif du sujet je voulais juste rappeler les informations sur le dos structures pour ceux qui ne nous connaissent pas je vais commencer par le technique du papier donc on est le centre de recherche français pour l'innovation et le développement dans l'industrie pas peu cher donc on a un statut un peu particulier on est un centre technique industriel et donc on a une mission d'appuyer techniquement et scientifiquement toute la filière papier carton en France donc ça passe par la création au niveau de la patte donc fabrication du papier jusqu'à sa fin de vie donc le recyclage le désancrage en passant par tout ce qui est transformation impression on travaille également sur la caractérisation des produits donc en termes chimiques en termes physiques de contact alimentaire on participe aussi pour la normalisation au niveau des travaux on réalise aussi bien des projets collaboratifs au niveau européen ou français et on travaille aussi sur des prestations d'études privées et on fait également de la formation il y a deux sites au niveau du centre technique du papier le principal est à Grenoble où le siège et la majorité des activités se font il y a un site en haut de France donc situé à Douai qui se focalise plus particulièrement sur tout ce qui est impression imprimabilité et transformation donc on a des laboratoires donc ici à Douai où on peut travailler sur l'imprimabilité au niveau laboratoire et pilote et après on s'appuie d'un réseau de partenaires imprimeurs principalement dans la haute de France et dans le grand nord de la France sur lesquels en fait on fait nos validations d'expérimentation et de transfert de technologies et parmi ces sociétés il y a donc Malanger Packaging et bien c'est un fabricant d'emballage souple qui est à destination principalement les industries agroalimentaires et cosmétiques et donc nous réalisons l'impression sur tout type de support et aussi le façonnage de sachets préformés donc on a engagé une démarche forte dans les resteurs depuis 2015 et donc on est situé dans les Hauts-de-France près de l'Orient 4 millions et demi de recherche de l'affaire Donc pour vous parler du projet c'est quelque chose qui a commencé donc c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà quelques années c'était un projet en commun qui a commencé en 2016 et il a été fait sous une forme assez particulière qui s'appelle un laboratoire commun où en fait il y a un rapprochement entre une PME et un centre industriel Ce programme est soutenu par l'ANR l'agence nationale de recherche et le projet c'était vraiment de développer un emballage barrière 100% recyclable en apportant également une juste qualité barrière c'est à dire vraiment avoir quelque chose de sur mesure par rapport au produit contenu et tout ça par voie d'impression pourquoi cet objectif le constat a été fait en 2015 2016 on en a déjà parlé dans les présentations précédentes mais c'est vrai qu'au niveau de l'emballage souple majoritairement actuellement c'est surtout des complexes des solutions multi-supports qui sont utilisées donc des plastiques différents plastiques combinés entre eux ou combinés avec du papier ou de l'aluminium et ces combinaisons sont faites par colle par collage donc on appelle ça le complexage et cette colle fait que ce n'est pas des solutions recyclables et donc ce sont des produits qui sont soit incinérés soit enfouis donc qui posait un problème notamment pour Malanger qui est assez présent au niveau de ses clients près de l'agroalimentaire bio qui était déjà assez conscient de l'avenir de leur emballage en 2015 2016 et posait beaucoup de questions pour pouvoir avoir quelque chose de recyclable Autre point qui a été constaté également c'était qu'il y avait souvent une surqualité qui était employée au niveau de l'emballage souple principalement dû à une méconnaissance des besoins du contenu et principalement les clients cherchaient la meilleure qualité barrière pour leur produit cherchaient le produit absolu et principalement c'était l'aluminium qui était ciblé bien sûr c'est un produit très bien en termes de barrières barrières à rhum barrières aux huiles barrières à l'oxygène mais par contre pour emballer par exemple une farine c'est pas forcément nécessaire ce type de produit et on voyait vraiment qu'il y avait une surqualité une surconsommation de matière pour pouvoir emballer certains produits donc de là est née l'idée du projet de développer un emballage recyclable recyclable c'est à dire mettre dans la poubelle jaune et qui apporte la juste qualité barrière c'est à dire qu'on a vraiment l'emballage qui est adapté par rapport au produit alors pour répondre à la question recyclage on est parti sur le support papier carton donc support cellulosique comme on l'a vu sur les présentations les papiers carton ont une solution de recyclabilité assez bien établie une filière qui est bien présente en France donc on est parti sur ce support là et concernant le côté ajustement de la barrière en fait il nous fallait un procédé qui est assez polyvalent assez flexible qui nous permet vraiment d'être adapté à une production de 4 milliers de mètres carrés et l'impression permet de répondre à cette problématique sur laquelle on peut ajuster la quantité de dépose le type de dépose assez facilement par rapport au support qu'on va en colique donc comme je vous disais c'est un projet de 3 ans de R&D bien entendu on a commencé au départ à établir un cahier des charges assez étoffé avec Malangé Packaging et certains de ses clients pour bien définir le besoin de l'emballage sur la base de laquelle on a fait les choix de la technologie bien entendu l'idée était que ça soit un emballage qui reste processable aussi bien chez Malangé que chez les conformateurs pour le conditionnement les choix se sont orientés sur des produits qui étaient viables économiquement viables aussi industriellement le but était de mettre sur le marché assez rapidement des solutions techniques on a commencé bien entendu par des essais laboratoires au sein de notre laboratoire Imprime Lab base à Douai donc sur nos outils laboratoires d'abord et puis pilotes ensuite et on a commencé à faire du transfert industriel chez Malangé Packaging et des tests d'utilisation chez un client bien sûr ça s'est parfait en ligne droite il y a eu pas mal d'aller-retour entre ces différentes étapes ce qui a permis d'aller voir un client cible de chez Malangé pour pouvoir valider le produit de la 3P et donc voilà effectivement on a eu l'achat il a bien voulu nous suivre dans la suite comme il a bien vouloir nous confier l'ensemble de ces emballages donc c'est le client Nature et Aliments qui est un fabricant de préparation culinaire bio donc on peut le trouver aussi chez Biopop vous avez par exemple des images qui retracent un petit peu les différents emballages qui l'utilisent et donc l'avantage c'est qu'il a une grande variété de produits ce qui fait que pour nous ça a été à l'origine beaucoup de contraintes à prendre en compte mais ça nous a permis vraiment de faire une différenciation et de répondre à ces besoins donc autant en termes de scellabilité que de barrières aux huiles minérales que de barrières à la vapeur d'eau aux graisses et l'avantage aussi c'est qu'on était obligé de passer sur ces machines de conditionnement ce sont des machines là comme vous pouvez le voir sur la gauche qui sont des machines horizontales et donc on devait absolument respecter ces cadences et ce qui fait qu'on a appris petit à petit effectivement à pouvoir passer nos différents papiers sur les différentes machines utilisées sur le parc industriel de nos clients et donc on a créé comme ça petit à petit une gamme qui s'appelle CyclePack donc c'est en fait une gamme de supports qui est uniquement composée de papier sur laquelle on amène la juste qualité barrière et la scellabilité et donc quand c'est du CyclePack c'est qu'on a une récupération d'au minimum 95% de fibres cellulosiques et donc voilà c'est notre orientation RSE qui a été marquée pour trouver des alternatives au plastique enfin pour l'adaptation par rapport à certains produits le but était effectivement de trouver des emballages qui soient 100% recyclables avec une réduction de l'empreinte carbone et aussi de pouvoir protéger les produits au maximum par rapport à l'optimisation des emballages et donc on a intégré aussi dans cette démarche REV3 qui est une démarche des Hauts-de-France qui nous a aussi bien aidé alors voilà cette gamme en fait donc on est vraiment basé sur comme matériaux sur du papier donc on est en monomatériaux on réussit aussi à faire un peu de la réduction de poids donc ça c'est aussi ça dépend un petit peu du poids de référence que l'on avait sur l'emballage initial du client donc ça peut être un gain qui peut être entre 15 et 40% en recyclabilité donc systématiquement toute notre gamme passe en test de recyclabilité au CTP qui nous émet un rapport qui démontre qu'effectivement on récupère 95% de cellulose minimum et donc on a une réduction de l'empreinte carbone qui peut osciller elle aussi entre 50 entre 15 et 56% de l'empreinte carbone et donc nous sommes fortement orientés sur le Lean Management pour réduire les stocks et augmenter la rotation au niveau de l'utilisation de nos emballages donc sur cette gamme donc c'est vraiment recyclable puisque c'est sur la filière papier qui existe aujourd'hui tous nos papiers sont en provenance uniquement d'Europe donc dans des forêts qui sont générales gérées comme il le faut s'il n'y a pas de film plastique c'est du contact alimentaire et on est effectivement adapté aux différents parc machines de nos clients donc l'objectif c'est bien sûr de respecter les cadences qui sont actuellement réalisées tout en réalisant de faibles investissements d'adaptation pour passer du film plastique au papier vous avez des exemples de produits donc c'est principalement adapté pour des produits secs tous les produits liquides effectivement ça on n'y répond pas dans les médias et donc que ce soit de la poudre ou des produits solides et on va jusqu'à 500 grammes pour ce type d'emballage que vous pouvez voir il y a aussi comme on le voyait tout à l'heure dans les précédentes présentations il y a du papier qui est type papier calque qui est translucide on ne peut pas dire transparent mais en tout cas qui laisse apparaître le produit qui est à l'intérieur comme on peut le voir ici et on utilise aussi maintenant des papiers craft alors c'est pareil qui sont sans PE et ça peut nous permettre aussi d'atteindre des contenus qui peuvent dépasser jusqu'à 1 kg qui peuvent dépasser le kilo en tout cas dans le poids contenu au niveau de ces différents emballages par rapport à cette gamme qu'on a mis au point on a eu une récompense chez Citeo donc on a été lauréat du Circular Challenge sur 270 dossiers qui avaient été déposés en 2019 et c'est vraiment une récompense du travail qui a été réalisé avec le CTP en collaboration avec eux ça c'était vraiment très sympa de vivre ça et donc par rapport à notre gamme on continue bien sûr de l'étendre le plus possible pour avoir tout type de papier que l'on pourrait utiliser et aussi améliorer encore les qualités barrières améliorer aussi un peu la transparence que l'on peut avoir et aujourd'hui je dirais que dans toute la gamme que l'on fabrique sur les 12 derniers mois on est à 6% de nos fabrications qui sont en 100% cyclables donc de la gamme Circle Pack on est à 54% sur du recyclé et du non recyclé malheureusement ça représente encore 40% de nos fabrications l'objectif étant que pour 2023 on soit à 65% sur du 100% recyclable et 35% sur du recyclable on va continuer aussi de développer différentes fonctionnalités sur les emballages notamment au niveau des fermetures mais toujours en restant dans la philosophie du 100% recyclable et on va aussi élargir un petit peu nos différents segments de marché voilà donc je pense que dans le timing on a essayé de... oui merci merci je voyais je commençais à trépigner vous avez été super il y a des questions alors il y a pas mal de questions sur les barrières que vous faites comment elles fonctionnent en mon matériau etc je pense que c'est des questions assez techniques et ce que je propose plutôt aux personnes qui posent ces questions c'est d'entrer en contact avec vous parce que c'est des niveaux de barrières et je pense que vous les avez aussi sur vos fiches techniques ce qui est intéressant voilà on vous demande là j'envoie une comment je comprends pas comment vous pouvez serrer du papier et de carton sans plastique bon mais ça il y a des pareil dans le livre il y a des choses vous pouvez peut-être répondre à ça et puis il y a une autre question aussi parce que les gens sont effectivement je vois très brillants et intrigués par la chromatogénie donc d'en dire un tout petit peu plus dessus donc c'est toujours ces questions entre la barrière la chromatogénie et la barrière sans plastique ok donc en tout cas pour la scellabilité effectivement on n'a aucun film de plastique comme vous le disiez tout à l'heure on a aussi des produits qui peuvent être naturels et utilisés qui font une fonction de scellage les différentes qualités barrières sont obtenues avec des inductions qui sont reboulées et sur lesquelles on les passe au laboratoire du CTP pour justement faire une évaluation des qualités barrières obtenues donc que ce soit la qualité barrière que ce soit la vapeur d'eau ou graisse ou à l'oxygène quant à la chromatogénie donc nous c'est à quel temps qu'il n'y a pas du tout de chromatogénie qui est utilisée je vais plutôt laisser à ce moment-là Laurent répondre pour qu'il peut dire une question à Laurent pour la chromatogénie dans mon livre et je dis que le site du CTP j'ai été le voir pour bien comprendre et il est bien fait mais allez-y Laurent non c'est vrai qu'en fait concernant ce domaine du papier carton pour l'emballage il y a différentes options qui sont utilisables la chromatogénie n'est pas été employée pour le développement de la gamme cycle pack c'est une autre innovation en fait sur laquelle le CTP travaille qui est plus dans l'objectif de rendre le matériel papier hydrophobre et par en fait greffage de certaines substances au niveau du papier donc c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans le papier pour le rendre hydrophobe et donc ça offre beaucoup de possibilités par rapport au matériel papier ce sont des choses qui sont encore en développement ça donnera quoi sur la recyclabilité d'ailleurs au niveau des pulpeurs qu'est-ce qu'il y aura comme déchet dans le pulpeur à l'issue du recyclage d'une chromatogénie c'est du papier pardon c'est du papier en fait c'est du papier et il n'y aura pas la partie qui est intégrée dedans ça se mélangera dans l'eau c'est considéré comme un papier il peut suivre la filière de recyclage traditionnel d'accord écoutez moi je vous remercie parce que je trouve que ces trois interventions celles de Frédéric Nicolas Stéphane et Laurent ensemble étaient vraiment bien complémentaires et nous ont répondu à plein de questions que je voyais défiler effectivement vous posez vos questions en direct donc après on voit que les réponses arrivent je vous remercie Lorraine Lorraine tu tu reprends la main et tu nous tu nous expliques nous sommes arrivés à à 32 donc je suis dans les temps on a encore 2-3 minutes pour les questions on a 2-3 minutes pour les questions il y avait il y avait tu peux lancer ton tu peux lancer ton nuage de mots si tu veux je vais regarder ah si votre ressource est la forêt le chanvre offre le chanvre que j'ai montré d'ailleurs dans les comment s'appelle dans dans les comment dans les matériaux alternatifs le chanvre offre plus de possibilités de la forêt avez-vous testé cette ressource on me demande le chanvre au CTP et chez Stéphane non c'est pas un matériau qu'on a investigué après c'est vrai que le chanvre on est tout pour le mot le chanvre a beaucoup de possibilités donc je réponds à la personne voilà pas de pas de test sur le chanvre mais il y a des choses qui se passent voilà Laurine tu peux lancer ton peut-être ton nuage de mots oui alors là on va vous inviter en fait à résumer alors ça va être compliqué parce qu'il y a eu plusieurs interventions mais peut-être nous donner vos impressions et un ou plusieurs mots qui résument au mieux finalement les trois présentations là que vous venez de suivre donc on va vous envoyer un lien normalement dans le chat et vous pourrez directement compléter le lien donc normalement il ne devrait pas tarder à arriver voilà et je vous partagerai ensuite mon écran alors je vais partager voilà donc derrière derrière ce partage nous aurons encore une dizaine de minutes de pause c'est ça ? alors attends là j'ai un petit souci technique parce que je vais devoir faire sortir quelqu'un parce que je n'ai pas l'accès en fait pour pour diffuser sinon et bien que je ferai des peut-être et après je laisserai la place d'accord ? hop hop voilà non mais on va repasser de toute façon on va repasser ensemble voilà ça ressemble à celui de tout à l'heure encore du recyclage très fort la recyclabilité le recyclage le recyclage papier biodégradabilité ouais on voit que le recyclage l'innovation est forte c'est clair clair de l'innovation dans cette révolution on le voit vraiment clairement ok voilà je vais quitter le partage et voilà je te laisse la main bien écoutez merci merci à tous nos tous les tous je crois que il n'y a plus de il n'y a plus de questions nous sommes arrivés à la pause non encore quelques minutes mais je regarde les questions il reste quelques minutes si on peut encore poser quelques minutes alors je vais poser alors il y a une personne qui pose alors il y a une personne qui pose parce qu'on n'a pas parlé j'ai trouvé la question intéressante vive l'impression 3D quid de l'impression 3D voilà donc en PLA donc non recyclable et pas de compostage industriel possible donc on n'a pas du tout parlé d'emballage et d'impression 3D voilà qu'il y avait cette cette question sur l'impression 3D de toute façon ça fera des emballages d'impression 3D comme des emballages moulets in fine on aura le même problème finalement avec des emballages qui seraient imprimés 3D voilà qu'est-ce qu'il y a le PLA le PLA ça divise actuellement pas dans les consignes de tri je vois que le PLA posait beaucoup de questions dans la la première la première intervention qu'est-ce que je peux trouver alors on a parlé aussi de toujours la même personne de Carbios c'est-à-dire le recyclage enzymatique Frédéric Frédéric est là vous n'avez pas parlé trop de on a parlé du recyclage chimique mais pas du recyclage enzymatique de Carbios peut-être deux petits mots dessus merci effectivement une des solutions pour rendre le PLA compostable mais selon la norme OK compost c'est-à-dire compost on compost plutôt c'est-à-dire dans des conditions de compostage naturel ça serait d'ajouter dans ce PLA une enzyme qui est en train de développer la société Carbios et qui va bientôt d'ailleurs la produire et cette enzyme aura la propriété de dégrader enfin d'accélérer de permettre au PLA plutôt d'accélérer sa dégradation et de devenir on compost voilà comme des emballages certains emballages biosourcés autres emballages biosourcés merci pour cette cette précision parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé du du recyclage dynamatique voilà après il y a peu de choses voilà peu de choses on parle aussi mais des déchets des déchets industriels il y a quelques questions sur les déchets industriels mais bon on voit par exemple vous avez vu dans les les plastiques beaucoup de de déchets plastiques sont réintégrés dans la production industrielle ou sont des des déchets de meilleure qualité pour intégrer pour rendre une meilleure qualité aux déchets post-consommation donc voilà voilà je crois que nous sommes arrivés au au terme de notre premier temps fort nous avons donc une une pause encore de 10 minutes vous restez bien en ligne et puis on se retrouve dans 10 minutes et voilà à tout à l'heure merci merci